Bonjour, M. David Bendedouche, bonjour. Bonjour. Alors, plusieurs établissements scolaires sont fermés en raison de l'année, ceci va se répercuter sur les cours, puisque pas moins de 2000 écoles sont touchées par les intempéries à travers les 13 huilayas qui sont concernées aujourd'hui. C'est le cas, M. Bendedouche ? Exactement, 2689 établissements qui sont répartis sur les différents cycles, les trois cycles, à hauteur de 1822 au cycle primaire, 564 établissements du cycle moyen et 303 d'IC. Mais avec ce nombre, bien sûr, qui est très important, d'établissements qui sont fermés au niveau de ces 13 huilayas, aujourd'hui, les craintes, c'est que ces intempéries ne touchent l'ouest du pays. Vous avez pris des dispositions particulières ? Voilà, je précise d'abord que ces établissements, si on prend le taux par rapport aux établissements au niveau national, c'est justement au niveau de la localité que ça nous paraît un peu important, mais si on prend les taux par rapport aux établissements au niveau national, donc on est sur 10% d'établissements touchés par ces perturbations. Pour ce qui concerne un peu après le BMS sur les huilayas de l'ouest, actuellement, la cellule de veille au niveau du ministère travaille sur l'identification des établissements par rapport à ces huilayas qui ont été touchés par les intempéries de cette fin de semaine et bien sûr, on poursuivra le suivi pour justement faire un planique pour prendre en charge les retards qu'on va identifier au cas par cas. Mais justement, au cas par cas, est-ce que vous avez établi un calendrier pour le rattrapage des cours pour ces localités qui sont concernées, les 13 et les plus de 2000 établissements touchés par les intempéries, M. Benda Douche ? Oui. Donc, après avoir bien identifié cet établissement, parce que la durée des arrêts de cours, elle est variable. Dans certains établissements où les autorités locales ont pu intervenir pour un peu dégager la situation où l'arrêt de cours n'a pas dépassé les deux jours, certains ont un peu reculé où on a enregistré cinq jours d'arrêt de cours. Donc, ce rattrapage se ferait en conséquence. Donc, le planning porterait sur l'exploitation des journées du samedi et du mardi et avec un accompagnement, bien sûr, pour que ce ne soit pas, c'est-à-dire encore une surcharge supplémentaire pour nos élèves. Qu'est-ce que vous entendez par un accompagnement ? Un accompagnement, c'est-à-dire les différents inspecteurs sur le terrain travailleront sur un peu l'identification du retard et répartir un peu ce rattrapage d'une manière modulée pour qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire une pression supplémentaire en ce début du deuxième trimestre. Mais est-ce qu'elle est la wilaya la plus touchée par ces intempéries au nombre d'établissements fermés ? Au nombre d'établissements fermés, la wilaya de Constantine suivie par la wilaya de Tiziouzou. La wilaya de Constantine, ça n'a pas trop duré parce que c'était au départ le chef-lieu. Donc, l'arrêt de cours n'a pas dépassé une journée à deux jours. Donc, la situation a pu être dégagée. Donc, il reste maintenant au niveau de la wilaya de Béjaï Tiziouzou où, c'est-à-dire, on a recensé un maximum de cinq jours et maintenant, la situation est en train de se rétablir. Alors, vous allez mettre en place un dispositif particulier pour le rattrapage de ces cours, c'est-à-dire les samedis que vous allez exploiter et les mardis également. Mais est-ce que vous tenez compte un peu du niveau de l'enseignement actuellement ? Est-ce qu'on peut considérer à l'heure actuelle que l'enseignement des matières est à un stade assez avancé, donc ça ne se répercutera pas sur le troisième trimestre où les élèves ont cumulé du retard ? Ou alors, vous allez devoir quand même, malgré tout, accélérer le rythme pour l'enseignement de certaines matières ? Ou il y a un retard ? Voilà, c'est pour ça que j'ai souligné que le traitement se ferait au cas par cas. Donc, on verra les progressions par rapport à ce qui a été fait jusque-là, identifier les retards, faire en sorte que travailler sur un rythme un rythme assez régulier. Donc, il reste les classes d'examen. Là, on identifiera exactement l'état d'avancement dans la progression. Si les choses vont bien et qu'on aurait un peu le... C'est-à-dire que le temps sera encore plus clément pour ces intempéries, donc les choses rentreront en règle. Si les choses ne s'arrangent pas, bien sûr, le dispositif serait encore plus renforcé et bien sûr, ça serait discuter avec les partenaires sociaux sur la prise en charge des modalités les plus pertinentes. Mais quand vous parlez des classes d'examen, vous parlez bien sûr d'examen de fin d'année, vous allez tenir compte bien sûr de ces aléas, de ces intempéries qui ont retardé certaines classes à travers le Wilaya par rapport à l'enseignement ? Voilà. Justement, et du moment que c'est les écoles primaires qui ont connu le plus de perturbations et qu'ils ont un examen de fin de cycle primaire. Mais on ne s'inquiète pas pour ce cycle-là parce que la progression est faite d'une manière très aérée. L'avancement de la progression se fait très à l'aise. Donc, il y a un certain confort qu'on peut exploiter et on sera au rendez-vous pour l'examen de fin de cycle au mois de mai. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui à travers le territoire national, c'est qu'il y a des dispositions qui sont prises, qui seront prises pour rattraper bien sûr ces cours, c'est au cas par cas. Mais ce qu'il y a, c'est au niveau de ces établissements qui sont gérés par les collectivités locales et qui concernent le premier cycle, c'est-à-dire le primaire. Souvent, ils sont dépourvus de certains moyens ou certaines commodités quand, par exemple, on a cette période de froid et on l'a constaté dans les contrées un peu éloignées du pays, c'est le chauffage. Est-ce qu'on peut considérer que le ministère va intervenir ? Voilà, comme vous l'avez souligné, malheureusement, les écoles primaires qui, dans leur gestion, dépendent des collectivités locales et qui connaissent certains problèmes par rapport, justement, aux conditions de ce qu'ont été des enfants, tels le chauffage, peut-être parfois des problèmes d'étanchéité, etc. Donc, vous le savez, il y a un statut type de l'école primaire qui a été promulgué au mois d'août et qui stipule que la gestion des établissements primaires se fait par les collectivités locales. Bien sûr, avec un suivi permanent du ministère de l'Éducation qui veille sur le bon déroulement de la scolarité de ses élèves au niveau de ses établissements. Donc, à chaque fois qu'il y a lieu d'intervenir, de rappeler, de demander une intervention à haut niveau pour que ces écoles retrouvent un peu les conditions de scolarité les plus optimales. Oui, mais le problème, c'est que cette gestion de ces établissements revient aux collectivités locales. Souvent, les collectivités locales parlent de difficultés financières à gérer ces établissements scolaires. Est-ce que le ministère, partant de ces difficultés, pourrait intervenir pour améliorer la situation de scolarisation de ses enfants ? Parce que c'est des enfants qui ont entre 5 ans et 6 ans qui font leur première classe. Ils peuvent être, de ce fait, traumatisés pour aller à l'école. Voilà. Être dépourvu de moyens, déjà à ce niveau-là, c'est quand même pas évident. Oui, donc, bien sûr que nous, nous veillons justement sur la scolarité de ces enfants au cycle primaire qui sont des élèves de l'éducation nationale en collaboration avec le ministère de l'Intérieur par le biais des collectivités locales à ce que tous les moyens sont mis justement pour la prise en charge de ces enfants à ce niveau aussi que là. Donc, l'éducation nationale, bien sûr, plaide justement la cause de ces enfants pour qu'ils soient dans le... C'est-à-dire que les établissements ou bien que les écoles s'investissent encore plus et par rapport au décret sur le statut de l'école primaire, ce qui est une nouveauté, c'est qu'il y a un conseil de concertation, de coordination de concertation mis en place au niveau des communes et qui regroupe bien sûr les présidents d'APC et les chefs d'établissement de la commune pour justement discuter sur les meilleurs moyens pour justement prendre en charge toutes les difficultés dont souffrent certaines écoles primaires. Mais vous parlez de conseil de concertation, ce conseil de concertation souvent se réunit à une période un peu tardive, la raison qui fait que souvent les travaux de réfection qui doivent être engagés au niveau de ces établissements scolaires se font pratiquement en fin d'été alors qu'on peut prendre par exemple tout l'été pour réaliser ces travaux et les enfants quand ils rentrent à l'école, ils entrent à l'école, ils trouvent l'école dans des conditions quand même de délabrement continue, ils manquent beaucoup de choses. Pourquoi ne pas penser ou impliquer le secteur de l'éducation de telle sorte à veiller à ce que les travaux se fassent dans les délais ? Déjà. Ou alors financer une partie de ces travaux parce que le secteur de l'éducation nationale est considéré comme étant une priorité et n'a pas connu quand même une révision de son budget annuel ? Oui, c'est-à-dire peut-être qu'il faudrait caler un peu le planning de l'intervention des collectivités locales avec le calendrier scolaire pour qu'il n'y ait pas justement ce genre de perturbation par rapport à la présence des élèves dans ces établissements. Mais là, c'est clair, donc tout le budget concernant la gestion et le fonctionnement des écoles primaires, c'est un budget qui est alloué à l'indicatif du ministère de l'Intérieur des collectivités locales. Donc, un autre au niveau de l'éducation, c'est justement avec ces différents services c'est-à-dire des directions de l'éducation qui est un service de planification et de suivi qui justement travaille sur la... relève un peu tous les problèmes que connaissent les écoles et ça se... ils sont relevés et bien sûr pris en charge par l'éducation nationale en concertation avec l'intérieur et l'école primaire. Vous avez une situation c'est que les élèves par moment grelottent en classe. Pourquoi ne pas compter sur les mécènes ou appliquer les associations de parents d'élèves comme cela se fait dans tous les pays du monde ? Oui justement nous c'est un peu notre souhait ce que les parents d'élèves soient partie prenante justement de... c'est-à-dire du quotidien de leurs enfants et par leur présence parfois malheureusement quand c'est pas le cas dans toutes les écoles primaires où il y a par certaines écoles où d'ailleurs on lance c'est-à-dire un appel pour que toutes les écoles les parents d'élèves s'organisent pour qu'ils aient leur association de parents d'élèves pour qu'ils puissent avec les collectivités locales c'est-à-dire travailler sur le... justement la prise en charge et mettre tous les moyens à la disposition de ces enfants-là. Mais est-ce qu'on peut considérer déjà dans l'étape actuelle que les collectivités locales sont responsables de cette situation ? Manque de chauffage manque de transport scolaire l'absence de cantine notamment pour ces classes de primaires parce que les autres sont gérées par le ministère. Voilà donc c'est clair donc comme j'ai dit le statut de l'école primaire il est clair et si on revient même au code de la commune c'est les écoles primaires la responsabilité d'abord de leur départ de leur construction de leur équipement de leur gestion de leur entretien et du ressort des collectivités locales. Donc elles sont responsables s'il n'y a pas de chauffage s'il n'y a pas de transport scolaire s'il n'y a pas de cantine donc les collectivités voilà il faut situer les responsabilités parce que il y a un plan de charge par rapport à à l'entretien du chauffage par rapport à la disponibilité c'est-à-dire de de tous ces moyens et il faut bien sûr bien sûr délimiter les responsabilités. Mais il ne faut pas vous contenter aussi de statut d'observateur au niveau de l'éducation nationale vous pouvez agir ? Voilà bien sûr bien sûr on agit donc il y a toujours un conseil de gouvernement et depuis la venue de madame la missis à la tête du système d'éducation c'est-à-dire elle n'a pas cessé de plaider la cause des écoles primaires il y avait plusieurs options possibles à la fin on est revenu un peu au texte de loi et on a vu que la responsabilité incombe aux collectivités locales et je vous assure que chaque fois qu'il y ait des conseils de gouvernement c'est justement un souci majeur de secteur d'éducation pour que ces écoles soient dans les meilleures conditions Alors monsieur Nabil Bendetouj moi je voudrais revenir aussi ou rebondir sur la question de gestion au niveau des établissements scolaires qui relèvent des collectivités locales qui sont les écoles primaires le transport scolaire les cantines même principe même principe même principe les cantines scolaires que le budget qui était alloué à ces cantines qui était mis à l'indicatif de l'éducation nationale actuellement il est au budget de l'intérieur des collectivités locales donc à partir du 1er janvier 2017 donc la responsabilité maintenant de présentage de ces cantines sur le plan financier sur le plan du fonctionnement relève c'est à dire des collectivités locales Mais on ne peut pas parler de cantines scolaires quand les enfants ne consomment qu'un morceau de pain avec un morceau de chocolat Voilà et là où l'éducation nationale intervient à travers un réseau d'inspecteurs de l'alimentation scolaire des cantines et qui veillent justement sur le respect c'est à dire des respects du menu qui devrait être c'est à dire fait d'une manière à répondre aux exigences c'est à dire nutritionnelles pour cette tranche d'âge d'enfant Alors justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instinct il y a une question d'un auditeur qui est très pertinente par rapport à cette question où finit la responsabilité du ministère de l'éducation et où commence celle des APC donc les collectivités locales dans la gestion des écoles on n'a jamais rien compris d'accord et j'avoue que c'est le cas voilà il y avait d'anciens textes actuellement le nouveau texte est clair il délimite les responsabilités qui a été promulgué en août dernier voilà août dernier donc l'éducation nationale c'est sa responsabilité pédagogique elle fournit l'encadrement personnel enseignant et chef d'établissement tout ce qui relève de sa responsabilité pédagogique il est de mise donc par rapport à ça les collectivités locales interviennent dès c'est à dire le choix de l'emplacement de l'établissement pour sa réalisation ensuite son équipement et par la suite l'entretien et bien sûr tout ce qui tous les aspects au moyen au moyen c'est-à-dire d'accompagnement tel l'accident scolaire le transport le transport de ces enlèves de ces élèves là donc ce qui est du soutien à apporter à la scolarité des enfants mais vous dites il y a la responsabilité pédagogique qui relève du secteur de l'éducation nationale mais on ne peut pas parler de pédagogie si on n'a pas les moyens si les écoles sont dépourvues de tables s'ils sont dépourvues de chaises s'ils sont dépourvues de tableaux etc des strades des moyens c'est-à-dire c'est-à-dire matériels nécessaires pour une classe c'est-à-dire le tableau n'est pas tout à fait aussi noir donc certains bien sûr certains peut-être poches connaissent certaines difficultés peut-être de gestion au niveau des collectivités locales mais là si on dit responsabilité pédagogique donc responsabilité aussi sur le suivi sur la quantité des choses il y a un problème donc l'éducation nationale bien sûr elle le relève et l'intervention au niveau local se fait par rapport dans les directives de l'éducation c'est-à-dire il y a un exécutif au niveau de chaque wilaya et les problèmes sont posés bien sûr pour la prise en charge de ces déficits alors l'aspect pédagogique la refonte elle est en cours actuellement elle touche essentiellement les écoles primaires ça va se poursuivre encore pour les années prochaines puisqu'il y a eu quand même la révision des manuels scolaires et ça va toucher d'autres paliers on parle du deuxième palier aujourd'hui de réforme oui c'est ça donc l'année passée on a connu la mise en place de 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 programmes scolaires améliorés pour le premier palier du cycle primaire et moyen avec bien sûr de nouveaux manuels avec toute une formation que ce qu'ont subi les enseignants pour justement s'approprier ces nouveaux programmes l'année prochaine on va poursuivre le avec le deuxième palier pour le cycle primaire donc ça concernera les troisième année et les quatrième année primaire et les deuxièmes et les troisième année du cycle moyen donc bien sûr avec toute une série de 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 mesures par rapport au nouveau manuel donc qui sont maintenant pratiquement les cahiers des charges ont été lancés donc il y avait c'est à dire des propositions pour justement la réalisation de ces manuels l'élaboration de ces manuels et ça va se concrétiser lors des prochaines conférences que vous allez tenir prochainement vous allez encore une fois en discuter avant de les valider totalement oui bien sûr ça c'est les manuels donc il y a toute une procédure un protocole qui est mis pour justement avant leur mise en oeuvre il y a une homologation toute une procédure qui bien sûr qui sera de sera mise en place mais il va y avoir les conférences nationales vous allez en discuter prochainement également les conférences c'est une conférence de préparatif des rentrées qui se tiennent par rapport aux différentes régions du pays pour préparer la rentrée et justement identifier tous les besoins c'est à dire en encadrement pédagogique administratif pour réussir justement la rentrée 2017-2018 alors vous préparez la rentrée 2017-2018 mais est-ce que vous faites aussi de la prévision en termes de réalisation nous recensons actuellement depuis pratiquement deux ans l'équivalent d'un million de naissances un million de naissances depuis deux ans ça veut dire que dans trois ans il y aura pas moins d'un million d'élèves qui vont rejoindre les écoles primaires est-ce qu'en termes de réalisation nous avons les capacités pour prendre en charge le million d'enfants voilà donc comme vous l'avez souligné même le taux de natalité a augmenté a augmenté donc nos prévisions sont faites par rapport aux naissances de la population scolarisable à l'entrée 2017-2018 donc les programmes les programmes d'infrastructure et se fait en fonction justement de ces prévisions là donc certains programmes bien sûr de réalisation qui connaissent certaines perturbations parce que comme vous le savez le programme de logement qui heureusement c'est à dire a bien fonctionné malheureusement certains équipements et infrastructures et notamment scolaires ont connu certains retards et qui parfois dans certaines zones d'habitation nouvelles il n'y a pas d'établissement scolaire mais est-ce qu'il faudrait les prévoir parce que dans trois ans nous aurons un million d'enfants qui on devra scolariser au niveau de notre classe est-ce qu'on prend en considération ça ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une catastrophe pour le ministère de l'éducation nationale non donc les calculs les prévisions bien sûr elles sont présentes donc il y a donc tout un travail de prospective qui se fait et bien sûr en concertation avec les différents départements ministériels pour qu'il y ait un programme justement de réalisation pour prendre en charge cette population scolaire nouvelle donc ce travail au niveau des huilayas donc l'exécutif de la huilaya dans leur séance de travail donc ces prévisions sont discutées et les inscriptions en programme d'infrastructure se font par rapport à ces attentes combien d'élèves scolarisés actuellement au niveau du primaire est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs chiffrés parce que quand même même là nous sommes pas loin du million les élèves voilà au niveau du primaire les élèves au niveau du primaire on est à hauteur de de 4 millions 4 millions 4 millions 300 4 millions 300 mille élèves inscrits au cycle au cycle primaire et les nouveaux inscrits et on attend à ce que l'année prochaine on recevra dans environ de 870 000 on est pas loin du million voilà nouveau inscrit et on a les capacités de les prendre en charge convenablement à travers tout le territoire national oui parce que vous savez le calcul se fait il y a un flux d'élèves entrant un flux d'élèves sortant donc il y a toujours cette marge un peu indifférentielle et qui devrait se gérer justement par rapport aux prévisions aux inscriptions de nouvelles infrastructures mais la majorité des établissements gardent justement les modalités de gestion de ce flux d'une manière normale là où bien sûr on pourrait relever une demande accrue c'est justement là où il y avait ces programmes de logement le programme qui qui parfois l'infrastructure c'est à dire les écoles des écoles n'a pas suivi convenablement alors les questions des auditeurs à quand un transport scolaire digne de ce nom qui va désengorger nos routes et faciliter la vie aux parents qui n'auront pas à bien sûr à transporter leurs enfants tous les matins si c'est un problème de coût pourquoi ne pas rendre payant bien sûr ce transport scolaire sachant que ça reviendrait certainement moins cher aux parents que de déposer quotidiennement leurs enfants en prenant en compte bien sûr les embouteillages et le coût et le coût du carburant bonne question oui oui ça c'est c'est une éventualité qu'il faut bien sûr envisager actuellement parce que ça ça résoudrait énormément de problèmes ce que connaît surtout les grandes villes en matière de circulation c'est une problématique sur laquelle il faut réfléchir vous l'avez souligné au départ que les associations pourraient aussi être entreprenantes dans ce sens et c'est une question qui est à discuter et à réfléchir bien sûr mais le parent il dit nous sommes prêts à payer même une part symbolique on peut le rendre payant le transport scolaire oui c'est peut-être réfléchir à d'autres moyens c'est-à-dire c'est un service qui devrait être développé parce qu'on devrait encore penser que la responsabilité d'éducation elle est au niveau pédagogique éducatif et tout ce qui est du ressort du soutien on devrait penser justement à élargir le réseau de services en matière de soutien avoir une nouvelle vision sur l'école républicaine alors autre question d'un auditeur il vous dit est-ce que les enfants qui ont débuté leurs études dans des écoles privées ne peuvent pas changer vers des écoles étatiques est-ce que c'est possible bien sûr on considère que les enfants scolarisés dans les écoles privées font partie des élèves de la population scolaire de l'éducation nationale ils ont tous les droits en matière bien sûr de dotation en manuel scolaire la formation des enseignants de ces écoles primaires et la mobilité de ces enfants elle est tout à fait normale c'est-à-dire c'est des choses qui se font donc il peut changer du privé vers le public bien sûr avec un dossier qui c'est-à-dire une claire conformité de son dossier scolaire bien sûr alors autre question le mur de clôture du lycée Farhat Abbas El-Kharoub Constantin n'a pas résisté aux antéopéries de 2011 et depuis rien n'a changé à qui incombe la responsabilité là c'est la responsabilité du secteur de l'éducation nationale parce que les écoles du moyen et du secondaire relèvent de l'éducation nationale oui bien sûr s'il y a des cas pareils c'est-à-dire des établissements où il est d'ailleurs on devrait penser à la réalisation parce qu'il est bien sûr géré par la direction des équipements publics donc là il faut expertiser déjà le problème qui incombe la responsabilité de la réception du projet et inscrire la mise à bien sûr la reconstruction de murs de clôture dans le budget de l'établissement sinon le budget de l'air alors cet auditeur est catégorique il vous dit pour nous l'éducation est la responsabilité du ministère de l'éducation quand on ne nous dit pas c'est les collectivités locales qui sont défaillantes quel est votre commentaire par rapport à cette question c'est vrai quand on pense à l'éducation on pense au ministère ça va de soi oui là c'est une l'éducation bien sûr c'est de la responsabilité de l'éducation nationale mais là c'est un peu l'infrastructure qui est parce que le fait qu'il y a des collectivités locales c'est pas quelque chose de négatif au départ parce qu'on s'est dit que les collectivités locales les plus pour qu'il y ait un travail de proximité c'est quand dans des zones plus reculées donc le mandat du président d'APC c'est justement pour répondre aux besoins de c'est-à-dire des habitants de la commune et proposer prendre en charge toutes les doléances c'est-à-dire de la population alors autre question d'un auditeur qui vous dit nous parlons encore de chauvage en 2017 malheureusement nous en parlons encore parce que dans certains milayas les enfants grelottent en classe il n'y a pas de chauvage oui donc comme vous savez à chaque début d'année il y a justement toutes des mesures c'est-à-dire il y a un plan qui est c'est-à-dire qui est les différentes directions d'éducation sont destinataires d'un plan pour vérifier l'état du chauffage au niveau de tous les établissements et prendre les mesures en concertation avec justement toujours les collectivités locales pour intervenir et c'est-à-dire régler le problème du chauffage en temps opportun avant que c'est-à-dire le froid n'arrive mais malheureusement on ne le fait pas dans les délais alors autre question d'un auditeur très rapidement monsieur Bendadouche est-ce que les cantines scolaires sont un droit pour les élèves est-ce que c'est un droit normalement oui oui normalement c'est un droit mais là nous sommes dans les doubles vacations et peut-être les triples vacations on pourrait aller vers les triples vacations si on ne réalise pas dans les délais les infrastructures nécessaires dans deux ans pour le million d'élèves qui va rejoindre les écoles ça je ne pense pas qu'on ira vers ça donc notre objectif justement c'est de d'améliorer les conditions de scolarité la qualité de l'enseignement ça va de soi voilà ça va de soi et être dans les conditions les plus optimales à réunir pour la réussite de l'acte pédagogique alors autre question d'un auditeur il vous dit si nous avons un million de scolarisés on aura un million c'est-à-dire d'élèves qui seront scolarisés d'ici trois ans on va atteindre les 100 élèves par classe si on ne réalise pas les infrastructures ça va être le cas mais la situation ne se présente pas de la sorte parce qu'il y a des programmes déjà en cours et de nouvelles inscriptions pour répondre à cette demande ou bien cette c'est-à-dire population c'est-à-dire scolarisable dans le futur si on veut atteindre on aspire à une école performante est-ce qu'il faudrait mettre les moyens nécessaires les enfants d'aujourd'hui c'est les hommes de demain c'est l'avenir de l'Algérie oui d'ailleurs justement la perspective et le cadre stratégique de l'éducation nationale s'inscrit dans le cadre d'un développement de l'éducation nationale à l'horizon qui ne c'est pas le court terme c'est à l'horizon l'horizon c'est-à-dire à moyen terme à moyen terme et parfois à long terme c'est-à-dire dans le cadre des objectifs de développement durable de l'éducation d'une manière générale pour qu'on arrive à une éducation c'est-à-dire inclusive pour l'ensemble des enfants des enfants algériens justement madame Ben Rabrit a déclaré que nous ne ressentirons les répercussions de ces réformes que dans 9 ans mais en attendant j'espère qu'il y aura une école performante M. Nabil Bendadouch merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour votre première émission radio merci beaucoup merci merci